et yo tout le monde c'est thiob c'est encore malade mais ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de victoria 3 dans lequel nous jouons la confédération de l'allemagne du nord précédemment la prusse et bientôt l'allemagne je l'espère alors on s'est arrêté la dernière fois on n'avait pas réussi à voir cette obligation de la part de l'autriche on n'avait pas réussi on pour former la grande allemagne il n'était d'être un protectorat de l'autriche ok ça nous deviendra notre protectorat c'est ça qui est cool il ya vu la formation de l'italie on avait pas mal augmenté notre pib on l'avait vraiment vraiment bien augmenté là ces dernières années le pib a voilà on attend on attend on attend l'obligation ou que quelque chose se passe parce que là on a vraiment besoin et en espérant que ça tarde pas trop et en espérant que la scandinavie ne se forme pas avant ça c'est un petit peu ma crainte je veux pas vous mentir c'est même totalement ma crainte sinon va falloir que j'aille les chercher à la main les territoires et je suis pas fan on se fait pour l'instant soutenir partout les pays sauf l'autriche bien évidemment et l'asa souveraine la france où l'autriche est une obligation vers vous alors vraiment dans les deux premières minutes de l'épisode c'est une blague on attend un peu le temps que ça se prenne en compte on va attendre que la relation augmente à 50 peut-être qu'à 50 ce sera ce sera le déclic pour pour le pouvoir former l'allemagne je sais pas je dis j'ai fait une partie test où j'ai testé ça mais vraiment en rush pendant je mettais construction des bâtiments d'automatiques enfin un joyeux bordel quoi on va voir ce que c'est donc là on s'entend cordialement est ce que si on s'entend cordialement améliorer les relations en plus c'est normal l'autriche soutient désormais la confédération de l'allemagne du dehors en tant que cordial unification pour l'allemagne oh les gars oh les gars je crois qu'on y est là attendez 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 petite sauvegarde avant c'est l'allemagne allemagne c'est mieux comme ça attendez les gars ça c'est bon ça si on forme l'allemagne il n'y aura qu'un truc qu'on n'aura pas c'est l'alsace lorraine tu vas être prêt avant voilà je suis trop ça c'est vraiment mais deux minutes après le début de l'épisode c'est fou quoi donc avant après vous regardez moi ce territoire de fou regardez moi ce territoire de fou on va cesser de financer on ne va pas cesser de financer il n'existe plus c'est u PIB premier un million non pardon 900 000 des poussières par 194 millions voilà par semaine le niveau de vie est plutôt correct on est une bonne population 68 000 on doit être troisième derrière la chine et la compagnie des Indes orientales forcément taux d'alphabétisation un petit peu augmenté on est passé de 20e à 19e beaucoup de radicals beaucoup de loyalistes un peu moins de radicaux ça me va et surtout beaucoup 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 d'or en moins ou la vache salaire gouvernementaux donc mon premier truc on va déjà essayer de rétablir un petit peu le nos finances parce que là là c'est compliqué donc on va la vache c'est beaucoup là quand même une ondouanière rompue c'est quoi ça on va se rendre à l'alphabétisation c'est moi qui est grave ah d'accord on était en réunion douanière avec avec l'autriche avec le modène aussi apparemment donc absolument diplomatique on va améliorer nos relations avec ces trois petits pays là voilà on va essayer de les incorporer à terme à cracovie on les prendra voilà voyons voir tellement de bordel à faire oui on va incorporer les états je suppose qu'il y en a beaucoup ouais on a à nord on a elbe franconi on a le wittenberg on a bad on a la pavière la poème la moravie la slovaquie occidentale la galetistie occidentale la slovaquie orientale la galicie orientale une partie de la moldavie allemande du coup la transe la transylvanie du nord la transylvanie du sud le banna le béquet en gris central de delvidec oui c'est ça je me suis pas trompé la transnubie la slavonie la croatie la slovéne et la styrie l'autriche tyrol le sud tyrol la vénétie lombardie la dalmatie et la wallonie allemande elle est où elle est là bah oui c'est la luxembourg et la wallonie allemande voilà 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 au niveau des bâtiments bas et tout à refaire les gars on va repasser en simple boulangerie je vais pas avoir assez de sucre beaucoup à faire ça simple les nt textile on va passer en usine à coudre j'ai un peu de soie s'il ya de la soie en vénétie je crois on va faire de la soie ça va faire atelier mécanisé outils de précision verre en cristal j'ai pas tant besoin de céramique que ça donc je vais rester en céramique outils en acier apparemment je peux pas passer en outils en acier j'ai pas assez d'acier on va voir de façon avec les recalcule on va voir ce que ça donne ça ça me fera trop de papier même ça ça ferait trop de papier on va revendre un peu c'est pas grave les aciéries procédé bessemer chantier naval on va pas y toucher pour l'instant manufacture d'armes on va pas y toucher non ça si on va tout mettre en normal mousquet pour l'instant et en canon je vais les subventionner parce que mon avis on aura besoin ça on est bien en normal ok on va subventionner également centre urbain place de marché lampadère à gaz et église libre académie des arts à réaliste artistes indépendants système de classement standardisé administration laïque département philosophie études laïques ok on a fait le premier hop on va remonter ça le seigle ok agriculture avec rendement ranch de bâture à fâche intensif ça je vais continuer sur maintien d'une culture unique ça on va rester comme ça trop de viande ne servira à rien ça on passe dessus ça on passe là dessus les mines moton pompe dynamite partout est ce que j'ai assez de transport non le transport coûtera cher donc moton pompe dynamite charrette motopompe dynamite charrette motopompe dynamite non non charrette c'est vrai qu'on a des mines d'or motopompe dynamite également ça on ne touchera pas on a des plantations de soie ça c'est si peut-être qu'on va y toucher les plantations de soie beaucoup syrie production de feuilles et ça on va tout faire passer comme ça ça nous coûtait bonbon ça aussi ça on met pansement des plaies port de frais en bois dirigé par le gouvernement au niveau des constructions secteurs de construction à tout mettre en bâtiment structure de fer à voir où est ce que ça nous mène la france souhaite conclure un pacte défensif déjà ah ouais pourquoi pourquoi ça ne m'intéresse pas en vrai unification allemande les efforts inlassables des hommes d'état des soldats étaient récompensés l'allemagne est unie derrière un seul état c'était jour de triomphe alors est ce que je dis vive le kaiser c'est une victoire du peuple allemand plus 10% non plus c'est une semaine plus loyaliste moi j'ai plus de loyaux de loyaux en vrai nord et sud germanique loyaux c'est une victoire pour le peuple allemand on va essayer de choper des loyaux on est toujours en galère fabriques d'outils comment attend quoi les fabriques d'outils elles sont subventionnées quoi comment ça ils sont subventionnées n'importe quoi c'est quoi cette bêtise bien sûr que tu les subventionnes pas les fabriques d'outils bah oui bien sûr que là ça fait bien baisser tous les prix voilà à dire la perte d'argent je vais devoir augmenter les taxes hélas regardez même ça même ça je l'ai c'est fou ouais c'est le nombre de constructions aussi on a combien réserve d'or de millions c'est pas des masses on est vraiment pas bien réserve d'or est ce que je me pose la question du on est passé premier est ce que en secteur de construction se les biens pour les militaires me coûte vachement cher la fâche ça ouais ça fait ça fait du mal les manoirs ouais on va faire en sorte que ça se recalcule un peu et surtout on doit avoir des bien gouvernementaux coûte le papier est cher apparemment on va essayer de le faire baisser de prix alors où est ce qu'il y en a un brandebourg et en vénétie en autriche en autriche il y a pas mal de péons on va le faire en autriche et ici c'est pas mal ouais ça a l'air pas mal ok on va essayer de faire baisser le plus rapidement possible le prix des consommables wow 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 oh les gars ok on me rapporte on me réimporte des des choses donc ça me booster un peu ma consommation pénurie de biens entrant le bois la soie aussi apparemment la soie j'en produis 113 oh oui oh oui oui ok ouais on va en faire 20 je sais même pas si j'ai peut-être pas les habitants en fait j'étais en train d'y penser mais si sans emploi beaucoup la vache c'est quoi ce nombre de sans emploi là je pensais pas autant allez on va en faire 15 ouais bah ça c'est normal on a plus 75 ça ça va je suis pas encore pénurie ça j'en suis tabac j'en ai un affiche le bois est cher le bois j'en ai en construction les anglais là ils sont fous de moi ils sont tous fous de moi depuis j'ai formé l'allemagne et vous regardez en plus c'est sans aucune infamie et j'ai pas chopé il me semble pas on va vérifier mais je crois pas avoir chopé un seul d'infamie depuis 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 le début de la partie voilà vache le solde il fait mal après j'ai beaucoup j'ai un gros excès en bureaucratie donc ce que je vais faire au niveau des bâtiments urbains de certains bâtiments urbains au niveau de certains certaines administrations par exemple à brandebourg à la capacité d'imposition je voulais les baisser de niveau mais avec la capacité d'imposition ça va pas ça peut être bon en fait ça me fera économiser un endroit pour en perdre à l'autre ce qui est pas rentable non c'est pas vrai on va attendre on a intérêt de la nuit vitalité balcan forcément harby consor harby alors oui maintenant que je te le dis maintenant que ça me dit est-ce que je défends en toche j'ai deux protectoras le neige et les lucs donc on protège les lucs ici on a le neige qui est notre protectorat ok bon ça me va on va continuer à lancer des bâtiments on va refaire un tour sur notre marché bon bah le bois le bois de ça waouh mais attends quoi 7000 pour 16000 mais attends mais où est-ce qu'il venait son bois lui je vais en importer j'ai pas le choix marché britannique du marché chinois je sais pas waouh on va en importer du marché britannique je crois que j'ai pas trop le choix sinon ça va me mettre trop trop dans le mal euh on va refaire un petit tour du marché tac 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 papier ok c'est bon ça ça viendra ça ça viendra la soie elle va venir ou les explosifs il va m'en falloir vite un j'ai qu'une seule zone de production en plus ouioh j'en ai besoin de 1500 en plus et j'en produis 1500 très bien euh en westphalie on va en créer des usines moi je peux vous le dire ah bah pas tant que ça euh pourquoi pas tant que ça parce qu'on a plus assez d'habitants on a plus assez d'habitants en westphalie donc on va très certainement ouvrir beaucoup d'usines en en ex-autriche 650 000 là moins 650 pardon j'ai plus de fonds d'investissement ouais aïe 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 a le vin, on importe, les aliments, on importe, le vin, on importe des italiens, l'acier, l'acier, non l'acier on n'est pas encore en dej donc c'est bon, le tabac du marché britannique, celle-là s'il y a une active on va le retirer, ça n'a rien à laisser, les céréales, est-ce que je peux créer d'autres routes, d'autres impôts, oui, c'est ce qu'on va faire, parce que là je suis vraiment pas bien au budget, ça me ferait gagner 37 000, ça me ferait gagner 91 000, ouais c'est pas bien mais là je vais faire des économies partout où je peux, clairement, j'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, ok, soit machin, lignes, 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 énormément de régions qui n'ont pas accès au marché, ça, ça me, ça, ça pénalise de fou en vrai, ils sont où, mes usines de moteur, un C, un C, un C, j'en ai d'autres ici apparemment, je vais monter trois niveaux et je vais faire des voies ferrées, j'ai pas trop le choix, un Wittenberg, Hongrie centrale, Transylvanie, en Bavière, en Maldavie allemande, en Wallonie allemand, en Lombardie, et en Bohème, bon ça m'a fait bien augmenter mes dépenses là, mais ouais j'ai déjà des intérêts, aïe aïe aïe, je pourrais baisser une partie de salaire militaire également, qui me coûte cher, c'est bizarre ça, bien de construction, total, moins 434 000, mais solde à l'exclusion, moins 50 000, j'ai joli cette histoire encore, bon ça fait mal, ça fait très mal au budget tout ça, hein, la vache, on va vérifier si eux ils sont, est-ce que je peux le réformer d'une manière, non, là c'est compliqué, on va voir ce que ça donnera après les voies ferrées, peut-être devoir déclarer une petite banque route, bon, oh la la, est-ce que j'ai une loi que je peux passer, non, pas plus d'imposition, oui la conscience, oui la la, et bah heureusement qu'on avait bien fortifié le PIB, parce que, bah là il a pris, il a pris un sacré coup, On est moins libéral Oh la vache Budget, budget, budget On est commercial On en a pas Donc ça me coûterait plus d'argent On s'en fiche On va en exporter parce qu'on en produisait beaucoup Je crois Quelque chose comme ça Ça c'est bon Ça On importe Je peux pas gagner plus d'argent Sur Sur mes Mes importations Ça a bien C'est un peu baissé là le solde On a le fond d'investissement qui transfère tout ce qu'il peut Mais on On a pas assez d'investissement rentrant par rapport à l'investissement sortant On a les salaires gouvernementaux Oh la vache En acier qui sont disponibles Il faut faire tout ce qu'on peut pour tout ce qui est possible pour augmenter nos revenus Fonds mutuels Fonds mutuels Pour mon dégage peut-être Ça me permet de coter en bourse On va faire ça On perd moins Là on a 50 000 au niveau des pertes Ça augmente Ça augmente petit à petit On est toujours en Je suppose en Ah non Ah si on est encore Ouais mais opium Comment ça opium Je n'utilise pas de l'opium C'est quoi le bazar Euh Consommation 0 Caserne Ah les lucs Qui utilisent de l'opium dans leurs casernes Bon Ils font ce qu'ils veulent Bonne nouvelle les gars Si j'ai pas trop de construction simultanée Euh On passe en positif Niveau revenu J'y croyais plus Donc bah c'est ce qu'on va faire On va éviter d'avoir trop de consommation simultanée Ça on en importe je crois Du papier On en importe pas Mais On a encore besoin Alors est-ce qu'après c'est le bois qui est encore cher Non le bois est un prix raisonnable Donc On va refaire Euh 10 usines de papier en Autriche Voilà apparemment même Le fonds d'investissement Non Le fonds d'investissement il va pas suffire je crois Ouais le fonds d'investissement ne suffit pas De pas grand chose Mais il ne suffit pas Bon Après Voilà on gagne de plus en plus En impôts sur le revenu je crois Ouais voilà Surtout grâce au Au chemin de fer J'ai bien l'impression Là normalement Ouais On va voir quelque chose qui Oh le fer Oh le glacier je veux dire On va relancer Il y a de l'acier pareil Là En Westphalie On faisait la production Là j'ai pas assez En Saxe C'est pas mal Voilà Je vais relancer 15 D'acier en Saxe Et je vais faire une voie ferrée Je vais en avoir besoin Peut-être même deux voies ferrées Peut-être en avoir besoin Et une fois que l'acier sera stable Je passerai en wagon En wagon d'acier Alors demande de promotion Oui allez ils vont être contents les Junkers Voilà ils vont être tout contents Ils sont loyaux On a un petit solde On a quand même 6000 d'intérêt par tour Enfin par semaine Bon heureusement Il n'augmente pas trop vite L'importation de bois dur De la part de la Belgique C'est bien Ça me fait me débarrasser de tout ça On vient petit à petit en positif Ça c'est vraiment cool Bah le papier je suppose Bien pour les bâtiments gouvernementaux Le papier Ouais le papier qui est un peu moins cher On a vu qu'il y a une petite baisse là Qui s'est organisée Ah bon ? Bah ça devait pas être ça Parce que le papier il est pas fait Là c'est... Oh le soufre Pouh Oh la 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 dynamite Oh ouais non mais j'avais pas vu tout ça La dynamite Je pensais que c'était bon moi Bon bah on va devoir Faire quelques usines de soufre Puis repartir sur des usines dynamite En Westphaline En Saxe ouais On va faire 5 usines en Saxe Et euh... Un dynamite euh... J'en ai où ? J'en ai qu'un seul endroit En Westphalie Mais la Westphalie les pauvres ils sont... Bon la Westphalie euh... Ils sont débordés Ah oui non mais... Surtout un coup des engrais encore Donc je vais devoir exporter les engrais Bah... Personne en veut C'est tout simple Personne en veut Bah écoutez en technologie C'est peut-être devoir le coup Que je fasse euh... Les engrais améliorer plutôt hein Ouais Euh... Pour les consommer tout simplement C'est... C'est tout Euh... Je vais devoir me trouver une autre euh... Une... Un autre endroit pour euh... La fabrication de... Des usines Euh... Voyons voir où est-ce qu'il y a des paysans En Bohème Oh la vache Ah ouais On va faire 10 usines en Bohème Je vais peut-être aller un peu trop fort là Sur les... La construction de bâtiments là Oui 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 222 000 Effectivement je suis allé fort Bon moi au niveau des institutions On va avoir les affaires coloniales Un peu plus d'éducation Donc ce qui va augmenter là Notre assimilation Et notre éducation Et euh... Le maintien de l'ordre public Ça c'est bien Ça va nous faire diminuer un petit peu Enfin m'augmenter moins vite Les radicaux Qui sont à balle À cause des impôts ultra élevés Je les comprends Pas de problème Euh... Ok Moins 200 Moins 190 Ok le papier là Les usines de papier Elles sont bientôt faites en plus C'est impeccable Euh... Faible accès au marché en Autriche Encore ? Ah ouais Non mais... Non mais... Wittenberg Ok Là aussi En Transylvanie du Sud On a combien ? Ok il ne manque pas grand chose Et enfin en Westphalie Alors que je vous explique Là on peut voir que les accès et tout sont diminués En fait C'est à cause de l'infrastructure Si on va là Je crois En fait les états ne sont pas encore incorporés Et ça donne des malus Une fois qu'ils seront incorporés En vrai ça se passera mieux Ça se passera vraiment mieux Même pour... Je ne sais même pas si c'est pour la capacité de notre position Ça aidera ou pas Non ? Alors qu'est-ce que ça donne ? Un coup... Ah que rien n'y soit un état incorporé les effets suivants Plus d'éducation Plus d'assimilation Plus de génération de croissance coloniale Ah ouais ? Ok Moins de radicaux Et moins de pénalités Engendrées par les... Par le degré d'agitation Donc dès que ce sera incorporé Ça ira clairement mieux Attends what ? Ah ouais le PIB il est pas mal hein ? Attends c'était euh... Tu sais où ? C'était Woutenberg ? Woutenberg un bon PIB hein ? Oh les salauds ! La Westphalie par contre elle doit péter le PIB hein 18 millions Ah ! Randebourg Beaucoup moins Est-ce que je peux regarder d'ailleurs ? Ouais On va aller sur le tableau de bord Bah... Ah c'est la population Je me disais aussi On peut pas voir par euh... Par PIB ? Dommage Ouais territoire non incorporé j'ai tout ça hein C'est euh... La majorité de la population n'est même pas encore incorporé quoi Voilà on est repassé en positif Ouais éducation qui s'est accrue Le maintien de l'ordre public s'est accrue On a... Wouah on est bien en positif là Ouais on va faire attention à ne pas dépasser on va dire euh... Ce euh... Ne plus avoir de soldats négatifs Euh... Tête-tête-tête-tête-tête-tête-tête-tête euh... Là on est... Eh non on est pas bien là On est pas bien du tout L'acier, l'acier, l'acier Euh... Bon je vais peut-être faire euh... Deux voies ferrées Voilà, mince Qu'est-ce que je venais de dire ? Ne pas en faire trop Ah mais tu m'étonnes là J'ai 20 productions simultanées Plus ceux que j'avais avant là Plus 22 là les deux que j'ai fait Ah mais je m'étonne Oui bah oui c'est parce que j'ai un nombre de productions simultanées Qui est absolument folle Là j'en ai combien là ? C'est 10... C'est 20 par truc là ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais c'est 20 par truc, j'ai deux pages Là en gros j'en ai euh... Ouais j'en ai peut-être 40 simultanées Tu m'étonnes Ça coûte cher Là où euh... Avec l'Allemagne j'étais peut-être à 5... 10 max Enfin avec l'Allemagne Avec la Confédération De l'Allemagne du Nord, pardon Je me suis trompé Ok ok Oula, oula, oula Ouais 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 Bla 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 Et euu... Ouais ça fait plus d'une demi heures Donc on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui on aura réussi à former je dézoome pour qu'on voit bien quand même la grande Allemagne, mais vraiment la grande on a même tout le le les Swig, Slichwig Holstein le Slichwig-Holstein je crois que je l'ai dit bien, je suis pas sûr on a une partie de la Wallonie on a pas encore l'Alsace-Lorraine pas encore, ça viendra soyez patient on incorporera Krakowi Krakowi qui fait partie de quoi on aurait en plus au niveau du territoire Galicie orientale, occidentale oui, oui, voilà on les incorporera on verra pour prendre peut-être la Pologne aussi, la grande ou très grande Allemagne alors on ira chercher tout ce qui est Moldavie, Valachie, Serbie très certainement aussi la Bosnie-Larzégovie peut-être la Serbie Monténégro, tout le bazar on ira sûrement piocher à tous ces territoires de l'Empire Ottoman et j'espère aussi tous les territoires italiens on va peut-être laisser la Suisse tranquille prendre les Pays-Bas, ça c'est à peu près sûr le Danemark, peut-être la Flemme et la Belgique on verra allez j'espère que ce épisode vous aura plu on se retrouve tous les lundi, mardi, jeudi à 11h pour les épisodes de Let's Play tous les vendredis à 15h pour le Let's Play Narratif et de temps en temps le mercredi et le week-end pour un épisode spécial allez je vous remercie d'avoir suivi et c'était Chab ciao